bonjour à tous c'est Roland pour une nouvelle analyse technique aujourd'hui nous allons voir la paire GBPUSD donc le câble qui peine un petit peu à maintenir sa croissance qui qui a débuté il y a il y a un peu moins d'un an donc une croissance un petit peu en logarithme ici on voit que l'accélération est de plus en plus faible et ça se marque de plus en plus donc on avait une première phase ascendante ici très forte de l'été dernier à l'automne dernier ensuite on a eu l'automne hiver et maintenant on est plutôt parti pour du plat voir du retournement c'est pour ça que dès à présent même si ça paraît un petit peu actif je vais plutôt me placer baissier à moyen terme sur le GBPUSD alors maintenant on va voir ça un peu plus précisément et ce en daily peut-être même en h4 je pense que ça se conviendra mieux mais globalement donc si on vient de loin on voit quand même qu'autour de entre 1,67 et 1,69 on va voir un petit peu au dessus même 1,67 et 1,69 et bien on a une zone assez bon un petit peu hétérogène mais quand même marquant pas mal de plus haut plus bas depuis un bon moment quand même avant je pense que c'est quand même très loin et là donc depuis 2009 et bien c'est la zone haute et actuellement on est dans la zone haute et comme je l'ai dit on n'y va pas avec grande puissance puisque là le cours est sur une phase de ralentissement donc moi mon avis c'est que ça va repartir à la baisse jusqu'où là ? Bon on n'y est pas encore on va en parler après mais en tout cas le cours à mon avis n'est pas suffisamment porté pour pouvoir dépasser ses niveaux notamment je pense que la barre actuelle des 1,68,3 là quelle on est ça va être très très difficile à passer mais on voit bien que le cours a vraiment beaucoup de mal alors je dis pas que c'est impossible mais ça me paraît quand même déjà l'ouverture me paraît assez limitée alors on va passer en H4 pour voir un petit peu plus de près parce que, ah pardon, ils font même du H3 maintenant donc en H4 vous voyez qu'il y a des bizarreries un petit peu sur le cours je sais pas comment on va le prendre en compte on peut faire plusieurs tracés, on peut tracer comme ça comme ça mais globalement on est quand même dans une phase de biseau à mon avis, le cours peine vraiment sur les plus hauts enfin, oui, sur les plus hauts les plus bas sont de plus en plus hauts mais quand même ça devient de plus en plus modéré aussi en tout cas on est à mon avis sur un niveau de top avec une structure en range à court terme ici entre 1,68,3 et 1,67,7 qui à mon avis ne tardera pas à se faire casser par le bas je pense pas que le cours passe par le haut alors s'il passait en haut là on pourrait être haussier je pense mais comme j'ai dit, mon avis est quand même plutôt baissier dans l'ensemble surtout que vous voyez quand même les phases haussières ici sont vraiment difficiles alors que les accélérations baissières sont quand même plus marquées donc je pense que la barre, comme j'ai dit, des 1,68,3 a peu de chances d'être franchie par contre je parlerai beaucoup plus sur les 1,67,5, 1,67,7 qui à mon avis seront franchis dans la semaine suivante enfin, lundi prochain enfin, de lundi à vendredi prochain avec évidemment derrière une accélération forte alors qu'est-ce qu'on peut observer qu'est-ce qu'on peut espérer comme indien à mon avis donc si on se remet là on va se remettre sur du daily pour avoir une vue plus générale le dernier plus bas qui serait autour de 1,67 ça paraît être un point intéressant mais moi j'irai pousserai le vis un peu plus loin et j'irai plutôt 1,66 ici parce qu'on a quand même pas mal de plus bas sur ces niveaux là ça pourrait définir une bonne zone de support je pense on a les plus hauts ici, les plus bas ici après on peut pousser le vis jusqu'où on veut mais moi ça me paraît être un niveau intermédiaire relativement intéressant qui pourrait faire support évidemment à ce moment là mais je serai plutôt baissier sur le GBPUSD donc le stop est bien le maximum donc 1,68,4 à peu près c'est le niveau pour lequel je pense qu'on ne dépassera pas donc comme ici on a vraiment un très très bon reward ratio et je suis assez... je ne peux pas dire que je suis certain parce qu'il n'y a pas de cassure encore il n'y a pas de signe de chartiste mais en tout cas on est quand même dans une configuration qui à mon avis n'est pas forcément très baissière mais elle est très peu haussière donc au pire on aura du range c'est pour ça que je ne vais pas chercher les objectifs démesurés mais en prenant maintenant eh bien on garde quand même un très très bon reward ratio au pire si on est stoppé on ne perd pas grand chose je suis tenté de dire mais si ça marche eh bien là on gagne vraiment pas mal en proportion c'est assez énorme donc c'est quand même pour moi je pense une bonne opportunité de trade donc un short maintenant sur le GBPUSD dans une optique d'essoufflement, de retournement sans forcément aller chercher un retournement global avec un stop à 1.68.4 ou à 1.68.5 si on veut on peut pousser un peu et un tech profit à 1.66 voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada